Pour moi, les senteurs, c'est quelque chose qui est très intime, qui me fait voyager, même si je suis entre quatre murs à Paris. Les senteurs, c'est des souvenirs qui s'inscrivent en moi, qui me permettent de me rappeler d'où je viens, et me rappeler des moments que je ne veux jamais oublier. Ma vie est faite d'odeurs. Je peux encore me rappeler des crayons de couleurs que j'avais à la rentrée des classes, le parfum du placard de mes grands-parents. C'est des mix de senteurs qui me rappellent mon enfance, un peu comme la Madeleine de Proust, en fait, finalement. Vous savez, je suis quelqu'un qui est dans une mouvance constante, mais dans un monde où la pression est plus forte que jamais, on a besoin aussi de sérénité, un moment de pause. Je vais vous donner une anecdote que je n'ai jamais donnée à personne. J'ai deux obsessions quand je commence à dessiner. C'est à la fois que je mets la musique, et la seconde obsession, c'est que j'allume mes bougies. Pour moi, les bougies, c'est quelque chose de très symbolique. Cette flamme qui, pour moi, incarne une espèce de chaleur, d'intimité, de protection, en fait. Cette sensation d'accompagnement m'aide à créer. Je m'évade plus facilement. Le parfum de cette bougie a été un réel travail de réflexion pour comprendre qu'est-ce que nous voulions amener ensemble, Trudon et Balmain. Et c'est vrai que Balmain, c'est synonyme de féminité, de glamour, d'audace. Donc, nous avons voulu reprendre cette senteur forte d'Ernesto, mais avec ce sentiment aussi de féminité, qui est propre à Balmain. Je pense que ce n'est pas un secret pour vous que je suis un amoureux de la France, et de ses traditions et ses valeurs. Et donc, si je dois dire pourquoi j'aime autant Trudon, c'est vraiment parce qu'il y a cette valeur française très forte, un savoir-faire qui a perduré, qui a créé une maison qui, pour moi, est devenue plus qu'intemporelle, patrimoine de la France. L'histoire joue un rôle toujours important dans la création, parce que c'est l'histoire qui nous forge, quelle que soit l'histoire. Et de manière personnelle, en étant un garçon adopté, j'ai toujours eu besoin de comprendre mon histoire pour me forger. Et c'est très difficile de comprendre qui on est sans avoir ses racines. Et je pense que la force de Trudon, c'est d'être inscrit dans l'histoire, mais ne pas être resté dans l'histoire, d'avoir évolué avec son temps. Et c'est ce que j'ai essayé de faire avec Balmain depuis ma décennie dans cette maison, c'est de ne jamais oublier l'histoire, mais de la rendre contemporaine. De ne pas avoir peur d'une nouvelle culture qui montre le monde de demain, s'imprégner, parfois devenir, je dirais, politique, parce qu'on a une chance, c'est d'exprimer de l'art, et quand on a de l'art, on a la chance de pouvoir exprimer une vision. Comment est-ce que vous avez-vous dit ? Donc oui, peut-être que parfois, on me voit comme, je ne sais pas si je dirais un militant, je ne sais pas si je dirais un révolutionnaire, je ne sais pas si je dirais quelqu'un de spirituel qui amène sa vision, mais je dirais qu'en effet, j'ai une vision, et je me battrai jusqu'au bout pour m'exprimer. Souvent, on me pose la question, est-ce qu'on peut épuiser cette inspiration ? Et je pense que ce qu'a su faire Balmain, et ce que sait faire Trudon, c'est qu'il n'y aura jamais d'épuisement. Cette lumière sera toujours là pour nous inspirer. Sous-titrage ST' 501